C'est avec un très grand plaisir que nous nous accueillons ce matin ici à Damiagio, au Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés, car cette cérémonie à laquelle nous assistons en ce moment marque le démarrage de la formation pratique et formateur sur les véhicules électriques. En effet, une première partie de la formation théorique s'est déjà tenue en ligne, et nous remercions très sincèrement les autorités du ministère pour le choix porté sur le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés, pour appliquer cette base pratique de la formation. L'initiative est prise par les partenaires By Mobility, Sinop, Solar Taxi du Ghana et EMG pour former 17 formateurs en mécanique automobile provenant 8 centres de formation professionnelle. Cette formation voit certainement un impact positif sur la qualité d'enseignement-apprentissage, ce gage d'une employabilité recouvrée chez les jeunes formés. Les métiers de locomotive feront l'objet d'une grande transformation avec l'avènement du véhicule électrique. Il ne faudra pas attendre que ces changements tombent en dessous. Il faudra anticiper pour répondre aux besoins des entreprises et faciliter ainsi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je ne pourrais terminer sans remercier l'inspecteur d'Académie d'Europe, qui a toujours soutenu nos actions d'améliorer la qualité et la diversification de nos autres formations. Je rappelle que cette formation vient après la formation en ligne dont vous avez bénéficié à travers la plateforme Yijang, et cela suite à la signature de la convention du projet qui lie la direction de la formation professionnelle et technique du ministère, et son partenaire, Sinop, dont on a bénéficié du concours grâce notamment à l'entrichant de l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal. Nous démarrons avec 17 formateurs, mais comprenez que vous serez nos relais auprès des centres de formation professionnels et des lycées techniques qui vont vous accueillir. Vous allez donc en sortie de cette formation pratique, aller assurer la formation auprès de vos établissements respectifs, mais également, comme nous avons ciblé 8 établissements pilotes, donc des lycées et des centres de formation professionnelle, le résultat attendu, c'est qu'il y ait de la qualité dans les enseignements apprentissages pour qu'on puisse élargir l'éventail. Je veux dire par là que le moyage doit couvrir tout le territoire national, en tout cas c'est ce qui est escompté au bout de ce partenariat-là. Vous savez, dans le secteur où nous sommes, nous avons fini de procéder au lancement d'un centre d'excellence en matière de métier numérique. Vous avez dans le voisinage des spécialisations en BTP, en entrepreneuriat. Tout cela, c'est une façon de renforcer davantage le capital humain, qui est une préoccupation au cœur du plan Sénégal émergent, puisque l'axe 2 est consacré effectivement au capital humain. A ce titre, nous vous encourageons au nom de Mme le Ministre à bien tenir cette maison-là et à lui faire connaître les meilleurs résultats, pour que cela puisse inspirer les autres directeurs, à la fois de centres de formation professionnelle, mais également des proviseurs et responsables des lycées techniques dont regorge le département. ... ... ... ... ... ... ...